bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors ce sera une vidéo quatrième partie de ma collection de dvd blu ray et vous savez là cette fois ci je vous montre que des films d'horreur du coup il y a des piles que j'ai vu d'autres que j'ai pas vu mais on va commencer sans plus tarder dans ceux que j'ai pas vu alors un film c'est Constantine c'est pas un film d'horreur c'est pas un film d'horreur mais je l'ai quand même mis dedans même pas mort toujours pas vu une épine d'amour il n'y a pas de rose sans épine toujours pas vu abyss n'a un dvd que j'ai trouvé dans une brocante que j'ai toujours pas vu dracula et bien tenez je me le réserve pour halloween un film de west craven c'est mis soul to stake voilà c'est un seul à la pouvoir de sauver leur âme voilà toujours pas vu un bon petit film de zambie apocalypse c'est en version intégrale non censurée toujours pas vu l'un immortel un film de west craven toujours pas vu c'est intéressant moi je l'ai trouvé dans un cache little dots toujours pas vu un film de john carpenter c'est body bad sac à cadavres toujours pas vu bug toujours pas vu pulse le premier et le 2 que j'ai toujours pas vu parce que ben j'attends de me procurer le toile 4 phénomène c'est un film de mark warberg phénomène que j'ai toujours pas vu un film d'un avec jodie foster panic room toujours pas vu fragnag c'est que vous avez dit vampire en français toujours pas vu ben je le garde pour halloween the baby toujours pas vu un film avec jennifer kennely c'est dark water que j'ai toujours pas vu un film avec matt daemon c'est contagion et je l'ai vu à la télé je l'ai vraiment deux ou trois femmes et franchement c'est un c'est un très bon film c'est un peu comme on vit en ce moment en fait sauf que je l'ai classé dans un film de ré splice toujours pas vu un bon petit film de zombies shannon of the dead je présente plus 5150 rue des hommes toujours pas vu jennifer's body toujours pas vu un film avec bruce willis sixième sens toujours pas vu le village toujours pas vu bienvenue à zorbi land une bonne petite comédie horrifique que j'ai toujours pas vu parce que j'attends de me procurer la suite l'ontine dead toujours pas vu des rives mortelles toujours pas vu parce qu'il faut que je me chope le premier et le trois horror university toujours pas vu un film avec samuel et jackson c'est des serpents dans l'avion en plus avec ce petit couvreau je vous montre voilà en plus toujours pas vu ce film là moi j'ai trouvé dans un cache pour un euro en plus parce que pendant un moment je pouvais prendre plein de dvd j'en avais eu le droit gratuit mais voilà des vrais nous du mal je l'ai vu ma mère et mon beau-père ils l'ont dvd et je l'ai regardé j'ai beaucoup accroché mais du coup quand je l'ai vu dans mon os ben je l'ai pris ben je ne me rappelle plus de l'histoire mais il faut que je l'en regarde un film avec les animateurs c'est Taranto le cargo de la mort toujours pas vu le pacte du diable toujours pas vu je trouvais ça à nos Carnosaure 1 et 2 toujours pas vu 2035 sauver le futur toujours pas vu Reducteur de tête toujours pas vu un film avec Johnny Depp c'est Frampelle toujours pas vu Zombover toujours pas vu le projet Acticus toujours pas vu là maintenant on enchaîne avec un film que j'ai vu Sénatorium que j'ai vu mais en fait c'est un mec où je peux ben franchement ben faut suivre Scary Scream Movie une très bonne comédie c'est un très bon film comédie horrifique très bon j'ai passé un bon moment je me suis marrée je vous le conseille Meid of Honor bien mais sans plus He Fall Out il est pas mal ce film mais ça parle mais qu'il y a une fille qui est au lycée ben elle voit des choses étranges mais en fait ben ça ça se passe pas comme prévu ça se termine en horreur franchement ce film est pas mal le vaisseau de l'angoisse avec le bateau hanté Mayenne très bon film je vous le conseille les intrudeurs en fait ce film raconte ben qu'il y a un magasin qui doit fermer c'est le patron qui décide de fermer le magasin parce que je sais plus trop quoi ils arrivent plus à assumer mais en fait ben en fait ils doivent étiqueter tous les produits à bas prix et du coup en plein milieu de l'année ça se passe pas comme prévu parce que le patron du magasin du moins le directeur ben vu qu'il veut pas que le magasin ferme alors ben du coup ben était une massacre de tous les employés il y a deux survivants il y a la fille et son mec et voilà mais franchement c'est un très bon film un bon petit film japonais all boys très bon film un film Closers Hotel c'est un bébé qui naît et puis après ben il l'envoie je suis trop haut ben voilà appartement 1203 c'est un appartement qui est hanté et il y a eu beaucoup de mort voilà The Woman pour ceux qui connaissent pas c'est un père de famille qui 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 prend la demoiselle de zombie il la met dans la cave mais tu as essayé pour l'aider à parler tout ça mais franchement ce film est pas mal Komodo que j'ai vu c'est un un jeune un jeune ado ils emménagent sur une île dans une maison mais en fait ben ses parents ils se sont fait carrément massacrer ils ont disparu mystérieusement mais en fait ben le garçon il retourne avec des médecins pour l'aider et du coup ben ça se passe pas comme prévu voilà Gangs Dead c'est une jeune fille qui tient un magasin avec son frère où je pue trop quoi mais en fait ben voilà c'est je vois en fait ben en plein milieu de la nuit ben ils font un gâteau d'épices mais le gâteau ben que la fille a fait il est vivant c'est un gâteau tu vois franchement ce film est très bien alors Butcher le premier et Butcher 2 que j'ai vu en fait pour ceux qui connaissent pas ça parle d'un petit qui a vécu avec son père dans une maison en plein milieu de la forêt et il y a des groupes de jeunes le jour d'Halloween ben ils ont mis le feu dans la maison et le fils ben il a la recherche de son père à chaque fois au jour le jour d'Halloween mais qu'il y a des groupes de personnes qui vont dans cet endroit là ils massacrent tout le monde mais franchement ce film est vraiment trop bien slash très bon film d'horreur je trouve une série starring ça parle mais en fait il y a la fille qui perd sa mère et du coup elle a décidé d'acheter la maison en fait la maison elle est tentée voilà et la petite ben en fait vu qu'elle n'est pas devenue elle-même elle lui a injecté des doses de somnifères fort et du coup ben voilà très bon film The Box The Stragger 3 très bons films Cubios très bon film The Pool excellent un film avec tabou peur c'est Spongebob très bon film la saga culte Halloween 1 et Halloween 2 ça je présente plus Halloween 3 et Halloween 5 ça moi je présente plus Paranormal Initiation très bon film le masque d'Halloween je présente plus The Burying Hex très bon aussi Einstein très bon film Chicago Massacre j'ai plus ou moins aimé Détour Mortel 6 et ils vont faire numéro 7 le 6 ne casse pas trop des briques il y a plus de scènes de sexe que de scènes d'horreur Né pour tuer c'est un bébé qui naît mais en fait c'est un bébé qui tue voilà très bon film culte un film de Stalin Kubrick Orange Mécanique je ne m'étarde pas dessus tout le monde connaît horrifique il faudrait que je le revoie un film de Wes Craven c'est Cursed très bon film Ben a une fille qui se transforme en loup-garou je trouve ça trop marrant Piranha je ne présente plus la trilogie de Hostel voilà alors Hostel en plus avec Anto Tata Antino plus les trois Hostel le premier Hostel deux et Hostel trois voilà ben les deux je les ai j'ai j'ai beaucoup aimé mais le trois j'ai pas j'ai pas aimé tant que ça il n'y a pas trop de scènes d'or voilà là c'est les gixos je ne présente plus tout le monde connaît un film avec Steven Spielberg et un film de un film de Tombouper Polter Guest je ne présente plus terreur.com voilà un très bon film un film de Contente Torrentino avec Kurt Troussel Boulevard de la Mort très bon film un très bon une belle boîtier une belle boîtier digipack voilà ça j'ai trouvé ça dans une brocante en plus encore un film avec de Reggie Scott c'est Alien Convenant trop bien Springsteen Springsteen elle aura votre peau c'est un film en fait c'est un groupe de personnes qui vont faire le plein dans dans une station service mais en fait il y a une espèce de monstre à pique il y a un mec qui s'est fait piquer mais en fait mais tout le monde à chaque avec le mec il a été contaminé à chaque fois qu'il est mort ou quoi que ça mais les personnes se sont fait contaminer mais franchement c'est un très bon film que j'ai trouvé dans un cache mais je ne le regrette pas très bon le clandestin mais je l'aime mais je vais quand même le garder un film français avec Alexandre Aja c'est aux yeux des vivants c'est un groupe de jeunes qui sont dans une ville abandonnée mais en fait ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et du coup ça se termine en horreur voilà très bon film ceux qui ne connaissent pas Red 4 tout le monde le connaît Watch Come To The Jungle très bon film The Doomsday très bon film un coffret horreur voilà je vous montre un sping un sping un sping un sping un sping mais il faut que je me chope le 2 et le 3 parce que j'ai vu qu'il y avait un 2 et un 3 mais en fait c'est une jeune femme qui s'installe en plein milieu de la forêt dans un fleuve mais il y a des groupes de mecs ils essaient que de la violer et tout ça et du coup elle décide de se venger alors mais du coup elle va laisser de faire pareil mais tous ceux qui l'ont tenté de faire pareil mais franchement très bon film The Collection très bon je vous conseille ou your next en fait c'est une famille qui font un repas mais il y a 3 groupes de jeunes qui sont masqués ils s'introduisent dans la maison familiale en fait ils essayent de tuer toute la famille très bon film The Mirror très bon film par contre il faut suivre bon ben voilà c'est tout pour cette quatrième partie de ma collection DVD et du coup ben j'espère que cette vidéo vous a plu alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des films que vous avez vus ou pas et du coup ben n'hésitez pas à vous abonner à mettre un commentaire et un pouce bleu et après ben on va je vais m'attaquer à la cinquième partie de ma collection et on se dit à plus allez ciao ciao ciao